Je voudrais ajouter tout simplement pour préciser la mission du Centre Général-Francoteur de l'Asie-Pacifique et de l'Organisation Internationale de la France-Denis. Moi, je suis responsable. Le Centre est sur H8, elle m'occupe de l'Asie-Pacifique et de l'Asie-Pacifique et de l'Asie-Pacifique. Et récemment, nous avons la commande de l'Asie-Pacifique dans ce cours des rencontres de l'Asie-Pacifique. Avant de commencer la présentation de mon exposé, je voudrais vous dire pourquoi je suis venue là. En réalité, le responsable de ce centre, quand je travaille avec les formateurs et les espères du Vietnam sur les programmes, sur la formation, etc. Récemment, le ministère des Namiens a en appelé un cours d'esprit pour élaborer un programme, un curriculum de formation du français pour une deuxième langue au vivant. Donc, j'ai la chance d'être parmi ce cours de travail. Et le travail vient d'être entamé. Nous avons eu la première réunion en février dernier. La prochaine réunion serait en 14, le prochain. Donc, avec les premières réflexions, je tiens à présenter l'ici et en espérant avoir le repas étudié. Votre repas. Alors, dans l'intervention, je vais aborder trois contenus. Donc, je vais commencer par une prêve présentation du contexte du Vietnam, qui amène actuellement à ce travail de l'enseignement du français des Allemands. Les contenus, c'est comment nous nous sommes procédés pour travailler, pour élaborer le curriculum de l'enseignement du français des Allemands et comment nous nous sommes approchés du CECL. Et je terminerai pour présenter à présent la démarche que nous avons en guise de conclusion, la démarche que nous avons apportée. Rapidement, on va parler un peu de la politique de l'enseignement, de la rénovation de l'enseignement des langues étrangères et des Allemands. Au Vietnam, il y a l'enseignement des langues depuis beaucoup de temps d'années. Il y a quatre langues qui sont enseignées actuellement dans le système souverain, il y a l'anglais, le français, le russe et le chinois. Et récemment, nous avons l'allemand et le japonais. Et dans ce contexte, mais, comme partout, on a contesté que le niveau des langues et des élèves, lorsqu'ils sortent de l'enseignement de l'enseignement, n'est pas du tout satisfaisant. Au bout de sept ans d'apprentissage, c'est-à-dire à partir du premier classe du collège, lorsqu'ils arrivent au bas, les élèves n'arrivent pas à manipuler la langue, même au niveau, je dirais, au niveau de base. Il y a beaucoup de difficultés. Alors, le gouvernement a, vient de promulguer un projet, en fait, de valider un projet, qui serait chargé par le ministère de l'éducation et de l'information. Un projet pour la période de 2008-2010. L'archéphique générale de ce projet consiste à réveiller complètement l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères au Vietnam. Et dans cette période de réforme, la première langue étrangère serait introduite à partir de la troisième classe de primaire, ce qui permettrait aux élèves d'avoir 10 années d'apprentissage de la langue. Et il y aura une introduction de la deuxième langue étrangère à partir de la première classe du collège. Donc, ils auront 7 années d'apprentissage, en général 720 séances de cours. Pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères au Vietnam, et particulièrement le français au Vietnam, il y a plusieurs cursus d'enseignement. Il y a l'enseignement dite guilaine, c'est-à-dire les élèves apprennent le français à partir de primaire. Il y a l'enseignement du français comme première langue étrangère. Il y a une expérimentation de l'enseignement du français avec les deuxièmes langues. Dans la vie, il serait une deuxième langue qui peut être généralisée pour tous les élèves au niveau secondaire. Et puis, il y a des enseignements intensifs et sous forme des classes à option pour les enfants qui sont plus doulés pour telle ou telle langue. Donc, les dossiers sont très valides. Après tous les efforts depuis tant d'années, avec l'appui de plus de partenaires francophones, l'ambassade de France au Vietnam, nous avons acquis beaucoup de choses dans tous ces programmes. Mais, il y a quand même des limites qui nous interpellent, surtout interpeller l'équipe qui travaille sur le programme du français LV2 prochainement. Je retiens seulement deux qui sont en lien avec la thématique qui nous préoccupe. L'apprentissage, c'est l'enseignement du français LV2 comme deuxièmes langues. Pour l'instant, il n'intéresse pas beaucoup d'élèves. Et puis, les programmes d'enseignement, le processus de part, le propre manuel. L'exprimération du français LV2, pour l'instant, on utilise une méthode française, une méthode agro. On n'a pas encore le propre document, le registre. Et il n'y a pas vraiment un trait que l'homme est bien élaboré. Plus je dans le contexte, actuellement, nous avons dans la région Asie-Pacifique, un projet que nous appelons le projet Valor-Faz, Valorisation de l'enseignement du français en Asie du Sud-Est. C'est un projet qui rencontre huit partenaires, dont le ministère de l'Education du Cambodge, du Laos, du Bétham, la coopération française, la communauté française de l'avenue de Bruxelles, le central des syndicats du Québec, qui relève du ministère des Affaires étrangères, et puis deux affaires multilatérales, multilatéraux, l'OIF et l'AIEF. Le visage du projet consiste à construire un pôle de coopération pour le français, et que le français soit une langue en partage et un outil aux services du développement. Je mentionne ce projet parce que nous sommes dans un état assez favorable, actuellement, parce que nous vous trouvons des critères d'enseignement du français. Et comme bien nous avons entendu, l'enseignement du français n'est pas toujours facile dans notre zone, avec en concurrence d'autres langues, mais surtout les francophones, les francophones, les francophones, les francophones, nous, les enseignants du français, par exemple. Nous avons toujours cette volonté, et nous sommes tenus de pouvoir continuer, développer l'enseignement de cette langue. Je passe maintenant à notre travail. Dans le cadre de Valofras, et dans le travail que nous avons avec les pays de la région, nous voyons que l'enseignement du français comme deuxième langue dominante est parti intégrant de la politique multilatéraire scolaire des pays d'Asie. C'est pas seulement du état, mais notamment de la hausse aussi, il commence à introduire le français comme deuxième langue dominante. Et les savoirs disciplinaires, les documents pédagogiques et les curriculaires de formation du français comme première langue sont bien développés. En fait, puisque le développement des langues étrangères comme première langue, ou bien les françaises comme première langue, c'est bien développé. Ceux du français enseigné comme deuxième langue restent à concevoir. Alors, pour concevoir le curriculum des français de l'Allemagne, notre équipe se regarde à plusieurs documents, dont le CSR. Nous avons eu contact avec le CSR depuis un certain temps, du moment où, parce qu'au Vietnam, il y a aussi des centres d'examens du DERF. Et lorsqu'on prépare ces examens, les membres du jury ont déjà formé et le CSR a été en train d'être à partir de ce moment-là. Alors, pour nous, un des préalables que notre équipe devrait se mettre d'accord, c'est construire ensemble une nouvelle représentation concernant l'apprentissage des langues étrangères. Je dis nouvelle parce que, jusqu'à maintenant, on a appris une première langue, et on va apprendre une deuxième langue, on va apprendre une troisième langue, il n'y a pas encore de contact entre l'apprentissage des langues dans le même, même dans la même classe. Nous avons eu cette analyse, lorsqu'on analyse, lorsqu'on est bilingue, parce que nous avons un cursus d'apprentissage en vietnamien et puis il y a un programme en français, même dans cette classe bilingue, il n'y a pas encore de lien entre le vietnamien et le français. Et puis s'il y a deux langues étrangères, l'anglais, le français, ou bien l'anglais est chinois, le français chinois, je ne sais pas, ce lien n'est pas encore du tout établi. Donc, nous pensons du peu près, d'abord, que l'équipe qui va concevoir le curriculum se mette à l'accord sur cette nouvelle représentation de l'apprentissage des langues et de l'anglais. Et pour commencer, nous devons apporter une définition claire de compétence plurilingue et pluriculturelle. Il s'agit de la compétence à communiquer l'engagement et à intégrer culturellement l'un en place sociale qui possède à l'électorat univers, le métier de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Alors, cette définition des, je dirais, des experts de ce domaine, du monde que nous avons pu lire, nous, on adopte cette définition et pour nous, c'est à présenter l'ordre du travail de l'équipe. Et nous avons aussi, ensuite, il faudrait, pour préparer ce curriculum de l'enseignement du français et de sa langue, il faudrait avoir un cadre, disons, théorique, qui guide de notre réflexion. Donc, l'équipe a pris en compte les trois orientations majeures que préconise le CECR. Je n'entre pas dans le détail les trois orientations du CECR, que la CECR, le CECR, le CECR, le CECR, le CECR, le CECR et l'autre, mais nous avons pris en compte de ces trois orientations. Sinon, en premier lieu, pour nous, de mener la réflexion sur les trois éléments qui semblent être très importants pour nous. D'abord, c'est que cet enseignement ne peut être considéré comme l'agention de manière professionnelle. Ce n'est pas une langue, deux, trois langues de manière professionnelle. Et le curriculum à concevoir doit s'inscrire à l'intérieur et en corrélation avec la politique générale de promotion de la diversification linguistique. Donc, c'est aussi une des politiques qui est très encouragée par le IEL, la diversification de la diversité culturelle linguistique, etc. Et au sein du système, la diversification linguistique, le trajectoire des apprenants dans leur construction d'une compétence diversifiée en langue. Donc, c'est le point qu'il est de tous les éléments. Nous, nous sommes après la première réunion de l'équipe dans le groupe et bien beaucoup de collègues qui sont cherchés en profonde, qui sont en profondeur, qui sont aussi capricabriques. nous avons réfléchi sur le fait que l'intervention curriculaire le fait se définir non seulement en termes de curriculum pour une langue, non seulement à l'intérieur d'un curriculum indécuré pour les langues, donc pas seulement langue par langue, pas seulement deux ou trois langues ensemble, mais dans la perspective d'une sorte d'éducation langagère. C'est facile à dire, mais nous, pour l'instant, on est en train de réfléchir comment maintenant mettre en lien tous ces curriculum et comment mettre en œuvre cette idée d'une éducation langagère pour le même public qui sont nos élèves dans une même classe. De ces premiers constats de l'équipe sur les documents que nous avons pu baser, notre équipe est en train de réfléchir aux questions suivantes. Quels seraient les objectifs prioritaires de l'apprentissage du français deuxième langue ou de l'État ? Parce que sinon, on reprend les objectifs, on aurait des objectifs lors de l'expérimentation. Lors de l'expérimentation du français deuxième langue, les objectifs de l'apprentissage du français deuxième langue sont définis comme si c'est la première fois que l'enfant ait contact avec la langue. vous croyez que ce ne serait pas le cas pour l'expérimentation de l'expérimentation de l'expérimentation de l'expérimentation Quelle serait la structuration interne la nature et la diarchisation des objectifs sur lesquels se focalisent de ces représentissages ? Les questions qui se posent mais il faut aller chercher et construire la réponse c'est un travail que nous sommes en train de donner. Alors pour trouver des réponses à ces questions nous nous sommes référés à deux exemples de scénarios que vous pouvez aussi trouver dans le cadre dans le COCR et le tableau que j'ai présenté dans le test que vous avez pu trouver dans des documents distribués il y a des scénarios il faudrait maintenant choisir qu'est-ce qu'on soit pour la première langue et que serait la deuxième langue et à partir des scénarios on va peut-être envisager le scénario pour l'enseignement du français des élèves bleu bédard mais c'est à partir de ce tableau que nous essayons d'analyser qu'est-ce que nous pouvons concevoir proposer pour le français des élèves bleu bédard je n'entre pas dans le détail du tableau parce que la manipulation technique ça ne prend pas 3 minutes et puis il faudrait définir les niveaux de compétences et pour définir les niveaux de compétences ce n'est pas du tout évident pour le travail du tout ou plus parce que nous avons des constats suivants au Vietnam l'outil de base dans l'enseignement actuel des langues et le manuel une fois quitté l'espace scolaire le contact avec la langue apprise est presque nul sauf dans certains domaines il y a le domaine du tourisme où les élèves peuvent avoir contact avec les étrangers puisque la langue utilisée partout c'est la langue nationale on n'a pas de contact avec la langue étrangère les sciences et internet ne sont pas difficiles c'est très répandu c'est très développé mais la plupart du temps c'est en anglais les modalités d'évaluation je vois vous avez en Chine des évaluations actuelles favorisent plutôt l'écrit et comment on va développer les autres compétences si on veut que c'est toutes les qualités que le séanceur est pris donc nous devons réfléchir pour définir les niveaux de compétences et puis nous nous sommes dit avec 720 heures de cours il faudrait que les élèves parviennent à au niveau A2 A2 avec 720 c'est trop par rapport à ce que préconise le CSR sachant qu'on n'a pas un contexte social qui favorise l'apprentissage des dents étrangères donc les équipements vont proposer les G5 est en B2 c'est A1 il y a A2 A2 et A2 plus le problème maintenant c'est de définir et formuler les descripteurs A2 plus c'est quoi A1 plus et c'est quoi A2 plus que ce soit décalé par rapport au B1 par exemple c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion et nous ne voulons pas non plus multiplier les études d'échelle parce que sinon il devrait être encore parce que nous avons sept niveaux de place nous avons A1 A1 plus mais sept niveaux on demande maintenant de partir et puis maintenant qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour dire que nous sommes nous avons pris conscience de la contexte de l'utilisation nécessaire et nous devons avoir défini plusieurs étapes de travail alors il y a trois étapes pour l'instant nous sommes à la première étape de travail pour nous c'est l'étape exploratoire alors d'abord nous devons opter d'une représentation de l'enseignement du deuxième langue étrangère comme je l'ai dit tout à l'heure il faudrait qu'on se voit un cadre conceptuel un cadre théorique il faudrait prendre connaissance du programme d'autres langues étrangères pour enseigner dans le système si on voudrait avoir des liens de créer un curriculum intégré et puis nous allons consulter et impliquer les apports du terrain qui sont des enseignants des langues de deuxième langue actuellement nous pouvons trouver dans le système donc les possibilités bien sûr il faudrait maîtriser les textes officiels et documents accessibles ensuite après avoir eu toutes ces étapes exploratoires nous devons définir les objectifs prioritaire d'apprentissage du français et de Zerlande nous devons définir la structure interne la nature et la hiérarchisation des objectifs ça ce serait avoir un nouveau et ce serait pas facile il faudrait élaborer des descripteurs de l'énigre de compétences et il faut élaborer le curriculum je termine voilà et enfin nous devons également passer à l'étape de l'expérimentation parce que une fois le produit le curriculum lancé nous devons présenter le produit et consulter la vie des experts nous allons organiser un séminaire c'est pour ça que quand je s'il y a ici des experts qui maîtrisent bien le CSR ou bien qui aient déjà des expériences sur ce travail d'adaptation votre expertise serait très utile lorsque nous avons à souhaiter le premier curriculum pour voir si vous pourrez parce que ça nous permettrait d'ajuster afin de le finaliser donc pour conclure c'est ça où nous en sommes donc je tiens à présenter et je serai ouverte à toutes les remarques je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie je vous remercie